Le Conseil sénégalais des chargeurs, Consec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le remaniement gouvernemental est en vedette dans les journaux parus ce lundi 2 novembre 2020, mais la surprise du chef demeure la nomination d'Idri Sesec à la tête du Conseil économique social environnemental au regard d'une des différents quotidiens. Réumi, titre, Maki recrute Idi et Snopwad. Selon le journal du groupe Réumi Network, tous qui s'attendaient à des surprises ont été servis hier avec l'arrivée d'Idri Sesec, le patron du parti Réumi à la tête du Conseil économique social et environnemental. Sa nomination a laissé ponto à de nombreux Sénégalais, soutient Réumi Quotidien, qui rapporte que dans sa déclaration, celui qui est arrivé deuxième à la dernière présidentielle a reconnu qu'il y a eu des négociations discrètes entre le présidential et lui, ce qui a sans doute expliqué son silence lancinant face au problème de l'heure. Le poste ministériel dans l'attelage gouvernemental, il s'agit de Yankou Badiatara, nommé à la tête du ministère de l'économie numérique et des télécommunications, et Alissa Lediop, ministre de l'élevage et des productions animales, fait remarquer ce journal qui rapporte aussi l'essentiel de la déclaration d'Idri Sesec après sa nomination au Conseil économique social et environnemental. On a politiquement annoncé ma mort à plusieurs reprises, mais je suis toujours vivant, a-t-il laissé entendre? Et dans les colonnes de Réoumi, l'opposition tire sur Idris Sesec, nommé président du Conseil économique social et environnemental. Ce journal rapporte les réactions, notamment d'Abdoulmaï, de Babakar Diop, des FDS, et de Bougan qui se démarquent. Maki écrase ses hommes et lance Iddi en déduit titre LAS, qui estime que le président de Réoumi a ravalé son vomi en atterrissant au Conseil économique social et environnemental. Maki Sall, lui, a conservé les plus contestés et a viré les ambitieux. Note ce journal parlant du nouveau gouvernement, et ce gouvernement est marqué par une ouverture politique, souligne dans ce journal Seydou Gueye. À travers ce romaniment, Maki a décrété la chute des barons, selon la tribune qui présente le nouveau gouvernement dans sa livraison du jour. Mimi, Mactar Sissé, Amadouba, Alingou Ndiaye ont été limongés pour délit d'ambition sur un croix-wolf quotidien. Et source A consacre une bonne partie à ces éjectés du Maki, que sont Amadouba, Alingou Ndiaye, Mactar Sissé, Mimi Touré, entre autres, et titre au cimetière des potentiels dauphins. Et de l'avis de l'évidence, Maki a sacrifié sa cour pour Iddi. Ce titre parle à une de ce quotidien. Si on en croit le quotidien, Iddi a négocié sa capitulation à 4 millions de francs CFA. C'est l'Idi, là, conclut pour sa part Libération, qui note que le leader de Réoumi a été nommé à la tête du Conseil économique social et environnemental, qu'il promettait de supprimer une fois élu. Et Libération ne manque pas de rapporter la justification de Idris Sissé, qui a obtenu deux autres ministères. Fait remarquer ce journal. Et aux yeux de Dakar Times, le poste de président du Conseil économique social et environnemental, auquel Idris Sissé a été nommé, équivaut à celui de vice-président. Et le quotidien Vox Populi évoque à sa une les coûts politiques du président avec ce nouveau gouvernement. Maki a acté le deal avec Iddi et a liquidé les ambitieux. Note ce journal, qui signale aussi Aïssé Total Sall, première chef de la diplomatie, et l'a été nommé aux affaires étrangères. Souligne ce quotidien, qui présente comme les bleus du gouvernement, Antoine Diom, Abdoulaye Sou, Diatara, Saleh Diop et Umar Sarki René de ses cendres. Maki, lui, a brouillé les cartes selon enquête qui revient sur le romanéma ministériel et les différentes nominations. Et aux yeux de critique, la nomination de Idris Sissé à la tête du Conseil économique social et environnemental, c'est de la haute trahison. R, Saleh et Sec, Barça, une le quotidien qui présente ainsi la nouvelle coalition gouvernementale. Gouvernement et CSE, Maki Sall libéralise, note pour sa part le quotidien témoin qui informe d'un gouvernement de 33 ministres et 4 secrétaires d'État mis en place hier et de la nomination d'Idriss Sissé comme président du Conseil économique social et environnemental. Umar Sarki, ex numéro 2 du PDS, est devenu le ministre des Mines et tous ceux qui étaient présentés comme des présidentiables ont été limogés selon le témoin. Mais l'exclusif voit Maki en deux airs, le républicain et le rassembleur, se penchant sur la formation du nouvel atelage. Et ce romaniment est vu par 24 heures comme un sac de nœuds. Ce quotidien fait zoom sur les entrées et les départs et dresse le carnet de route des trois dernières années du quinquennat de Maki. L'AS, se penchant sur la nomination de Mahmoud Salé au cabinet du président, voit que ce dernier est guetté par le syndrome Babakar Ghaï. Khalifa Sall, lui, a lancé sa campagne aux parcelles assainies pour les locales de 2021, rapporte L'AS. Autre ce romaniment, l'actualité, c'est aussi le rappel à Dieu du professeur Ibadertiam qui a été enterré hier à Yof, informerait au mi-quotidien où la classe politique témoigne. Avec le décès de l'agrégé d'histoire Ibadertiam, c'est la bibliothèque qui a brûlé selon Vox Populi. Décès du professeur Ibadertiam, un grand intellectuel s'en est allé, regrette pour sa part l'AS. Et selon le témoin, c'est un monument de l'histoire qui s'est effondré avec le rappel à Dieu du professeur Ibadertiam. Revenons dans Réoumi Quotidien pour parler du Barçao al-Barsak. Ce journal nous apprend qu'une pirogue avec 129 passagers a été interceptée. Pendant ce temps, trois trafiquants étrangers de drogue ont été interceptés après avoir incendié leur bateau, rapporte le journal du groupe Réoumi Network. Vox Populi donne des nouvelles de la Côte d'Ivoire, notamment de la présidentielle qui s'est déroulée sous haute tension. Ce journal signale Ouattara en tête avec des scores russes de 87% à 100% des voix. Stade Le Quotidien du sport rapporte le week-end des Lyons et voix manée trônée sur la prime ligue. Le nouvel attelage du CNG intéresse principalement Sunulambe qui annonce un DG de société à la tête et l'entrée des femmes. Ce qui met fin à ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil sénégalais des chargeurs, COSEC, vous a offert votre revue de presse.